avant même de rentrer dans le vif du sujet un peu de manière liminaire enfin nous vivons une époque dangereuse pas simplement à cause du coronavirus mais aussi avec toutes les suites que ça peut avoir et vous vous en doutez on c'est un choc aussi pour les économies mondiales qui a un choc très violent et parfois nous autres humains on a une fâcheuse tendance quand on est confronté à des problèmes très difficiles d'aller choisir les gens qui sont à l'origine de ces problèmes ou qui vont les intensifier un songé par exemple en tant que français bien on y est assez sensible qu'est ce qui se passe en 40 évidemment c'est pas à de gaulle qu'on va donner le pouvoir mais c'est à pétain et pétain est laval et pétain alors qu'il a réduit les crédits militaires alors qu'il s'est opposé à la seule stratégie qui aurait permis de faire face aux allemands et c'est pourtant dans ses bras à lui qu'on va se jeter vous prenez les états unis aujourd'hui ils se sont choisis quelqu'un qui incarne totalement la source des problèmes qui pourtant l'ont fait l'ont fait élire de façon tout à fait paradoxale c'est Trump est élu parce qu'une grande partie des gens se sont sentis abandonnés par les élites etc ont été condamnés à la pauvreté et ils ont choisi le type le plus cynique qui soit donc voilà espérons que c'est pas ce qui va nous arriver à l'issue de cette crise alors première chose première affirmation et ça commence à passer mais ça passe pas suffisamment c'est qu'on n'a pas simplement affaire à une crise sanitaire cette crise sanitaire elle est un volet un volet sensible un volet important mais d'une crise écologique plus générale alors contrairement à ce qu'on peut parfois entendre de part et d'autre non ça souffre pas le doute aujourd'hui on sait très bien que cette pandémie a pour origine une zone haute c'est à dire une maladie qui vient des animaux on sait on sait très bien qu'elle est l'espèce hôte du covid 19 du coronavirus qu'on découvre et qui nous attaque en quelque sorte en en 2019 c'est son nom est une espèce de de millésime c'est une espèce de chauve souris or cette chauve souris a vu son habitat naturel détruit par la destruction l'artificialisation des écosystèmes à laquelle on s'emploie depuis des décennies de ce fait elle a dû s'approcher des habitats humains alors elle ne pouvait pas le virus dont elle est haute le coronavirus ne pouvait pas nous infecter directement avec sa passe par une espèce animale intermédiaire c'est peut-être le pangola ça c'est la chose on n'est pas totalement sûr mais peu importe en tout cas eh bien le coronavirus a fini par par infecter un être humain et de là vous connaissez la suite donc là c'est direct c'est la destruction des écosystèmes de façon générale la destruction des écosystèmes détruit pas simplement des habitats mais parfois elle détruit les espèces elles-mêmes elle réduit donc la diversité en réduisant la diversité ça crée des perturbations donc effectivement là on a une ces perturbations elles peuvent aussi occasionner des pullulements de populations pathogènes il y a encore un mois il y avait des attaques de criquets très importantes en afrique ça c'est par exemple une des conséquences de la déstabilisation des écosystèmes de manière générale et l'OMS nous a déjà averti plusieurs fois on alors les zonos ça fait plus de 50 ans qu'on construit même plus ça fait plus les années 50 mais ça s'est vraiment multiplié depuis à peu près une vingtaine d'années parce que l'expansion démographique est de plus en plus importante on artificialise de plus en plus de territoires mais par ailleurs le dérèglement climatique lui aussi il fait arriver sur nos terres par exemple pour les récoltes des pathogènes qu'on ne connaissait pas mais là aussi il est en l'ère d'expansion géographique par exemple de maladies infectieuses vectorielles comme le chikungunya comme le zika etc et donc en fait on pourrait dire qu'on est peut-être on verra bien mais ça ça semble être de voir le cas est entré dans une période où on va avoir assez plus fréquemment des attaques virales et d'une certaine manière ça ressemble un peu à ce qu'on a connu il y a franchement très longtemps il y a plus de dix mille ans avec l'avènement d'idéolithique avec la création de ce qu'on appelle la domus c'est à la concentration de population humaine et de population animale on a vu arriver la rubéole la variole etc avec des ravages qui étaient énormes au départ les gens évidemment ne comprenaient pas ce qui leur arrivait on est peut-être dans une période un peu parallèle où on a créé une autre forme de contiguïté en cette fois ci contiguïté par destruction des habitats entre nous et tous en détruisant la biodiversité donc en faisant qu'on déstabilise tout le vivant et qu'on va permettre des circulations de virus notamment qu'on ne connaissait pas avant où je voulais dit des plus de moins de population donc en ce sens là il n'y aura pas d'après covid c'est évident il n'y a pas d'après covid tout simplement parce qu'il y aura une sortie une forme de sortie du confinement est ce que je veux dire par là c'est que cette époque là où on est ramené si vous voulez contrairement au délire des transhumanistes un peu stupide on est ramené à notre biologie on est ramené au fait que nous sommes des animaux des êtres vivants on peut subir des attaques d'autres êtres vivants voilà on est ramené à cette condition et ça je pense pas que l'on va en sortir à horizon visible alors vous avez là l'aspect proprement l'interface mais écosystème et nous vivant à vivant mais vous avez aussi j'y ai déjà fait allusion vous avez climat imaginez par exemple qu'on poursuive le confinement jusqu'en fin juin et qu'on est un mois de juin comme celui de l'an dernier imaginez-vous confiné à 46 degrés dans une chambre de cité eu vous voyez bien la fête à laquelle vous serez donc et ça en revanche je vais revenir le changement climatique ça alors là aussi c'est dans les tuyaux ça nous arrive dessus raison supplémentaire pour dire que notre vulnérabilité nous en sommes absolument pas sorti au contraire nous rentrons dans une ère de vulnérabilité nouvelle alors ensuite eh bien venons-en quand même aux deux paramètres fondamentaux des changements en cours j'ai déjà fait allusion le climat et le vivant et la biodiversité une chose qui est vraiment importante c'est qu'il faut pas du tout les séparés c'est si vous voulez comme le recto et le verso du même feuille de papier le climat ça n'est jamais que les conditions d'épanouissement des espèces qui vivent sur terre dont la nôtre et évidemment si pour réduire le dérèglement climatique vous détruisez plus encore la biodiversité c'est pas très intelligent mais sachez que par exemple c'est ce que préconise indirectement le rapport du GEC quand il nous parle d'émissions négatives en fait attention dans ces rapports vous avez des communautés épistémiques qui sont différentes c'est pas les physiciens et biologistes ce sont des économistes qui ont ces idées fumeuses donc par exemple ça serait l'idée de produire la quasi totalité l'électricité mondiale par des plantes miscanthus ou par des arbres mais aussi des plantes bien sûr les arbres à croissance rapide des sauts des peupliers et on aurait déjà premier problème il faudrait qu'on se coordonne ça serait efficace que sinon tout le monde le faisait que si la quasi totalité l'électricité au monde était produite par par des végétaux par de la biomasse végétale ben là on aurait déjà un problème de coordination il faudrait que ça soit presque tout le monde il faudrait que presque toute l'électricité soit produite pour que on capte en masse du co2 dans l'air et là effectivement on veut laisser repartir avec la combustion on capterait si le carbone le co2 en sortie de cheminée et là il est hyper concentré par rapport à ce qui est dans l'atmosphère l'atmosphère vous avez aujourd'hui à peu près 410 et 415 molécules de dioxyde de carbone dans un volume d'un million de molécules d'air une sortie de cheminée d'usine centrale thermique c'est 15 sur 100 ça n'a vraiment rien à voir donc ça peut se capter plus facilement mais cela dit pour ce faire on serait obligé de consommer un tiers de l'énergie électrique qu'on produirait de créer carrément un second système industriel pour capter pour transformer transporter et stocker outre ça on aura un problème de concurrence des terres je vais revenir nos gros difficultés à l'avenir ça va être la réduction de nos capacités de production alimentaire et puis évidemment on devrait avoir des surfaces immenses en monoculture avec dans certains cas des intrants et donc là on aurait quelque chose d'hyper dangereux pour le vivant donc en voulant sauver le climat en détruire encore plus la vie voilà ça ça serait pas génial donc voilà les deux climats vivants ça se tient quand l'un est dégradé l'autre souffre et si l'autre souffre l'un se dégrade encore ou l'autre plutôt se dégrade encore plus vite donc ayez bien ça en terre alors maintenant je vais revenir sur la question du changement climatique parce que en fait si vous voulez on est on est vraiment aujourd'hui disons à l'entrée d'un tunnel pas très drôle on est vraiment l'entrée de ce tunnel aujourd'hui par rapport à ce qu'on connaissait dans la seconde moitié du 20e siècle la température en moyenne sur terre s'est élevé d'un degré et un dixième un degré 1 et en fait c'est un degré 1 vous avez deux degrés c'est de la fin du 19e si vous voulez jusqu'au seuil des années 50 ça on n'y est pour rien c'est la sortie du petit âge glaciaire précédent en revanche les neuf dixièmes il ya un plateau entre les années 50 et les années 80 et un plateau à partir du début des années 80 bon fin des années 70 mais pas importe début des années 80 disons ça y est le réchauffement devient sensible il s'accélère d'ailleurs il a augmenté son rythme entre 80 et aujourd'hui et en fait on a connu une augmentation de neuf dixièmes en 40 ans neuf dixièmes en 40 ans c'est vraiment très très important dans l'histoire de la terre quand on passait d'une air glaciaire en air à l'air glaciaire ou vice versa sauf accident le rythme de changement la température c'est plutôt un degré tout l'imminent donc là on a pratiquement un degré en 40 ans c'est énorme il faut que vous sachiez que dans les 20 ans qui gêne et ça c'est déjà dans les tuyaux nos comportements vont pas y changer grand chose et nos décisions on a déjà à nouveau de neuf dixièmes dans les tuyaux c'est à dire que dans les 20 ans qui viennent d'ici à 2040 la température va encore se réchauffer de neuf dixièmes et on va très probablement atteindre les deux degrés en 2040 vous entendez bien c'est pas la fin du siècle 2040 c'est dans 20 ans évidemment quand on rentre dans le deuxième degré vous en êtes aperçu depuis deux ans les choses deviennent beaucoup plus sensibles vous avez des méga feux en australie vous en avez eu en californie vous en avez eu ailleurs un méga feu c'est quand la chaleur au sol peut être jusqu'à dix fois supérieur à ce qu'elle est dans un feu de forêt classique bon vous avez des inondations hors normes vous avez des cyclones qui florent tous avec le plafond de la catégorie 5 il y a des rafales de vent entre 300 et 400 km heure qui deviennent plus fréquentes bon donc on voit bien que ça y est il ya une quantité d'énergie dans l'atmosphère qui est beaucoup plus grande et on voit bien que les aléas climatiques eux deviennent beaucoup plus forts et deviennent plus destructeurs et là petit exemple cette année enfin 2019 2020 puisque vous savez que l'été austral c'est en même temps que l'hiver pour nous dans l'hémisphère nord boréal et bien les la culture les rendements en sorgho et en riz en australie ont diminué de 66% et il est fort probable que dans la décennie on est une plusieurs années où on aura deux endroits au monde des pèses de récolte de ce type là et donc là alors qu'aujourd'hui c'est pas le problème on est on a une production excédentaire 30% de gaspillage donc sans ça on ne se nourrit pas comme on aurait aujourd'hui mais là on pourrait avoir vraiment une année après une pénurie physique avec effectivement des effondrements des récoltes localement régionalement je vous rappelle que 9 dixièmes de différence ça donne par exemple les températures les plus élevés en france pendant la canicule de 76 c'était 36 degrés vous savez que vous avez eu en juin de l'an dernier 2019 dans un petit village de l'hérault 46 degrés en région parisienne vous avez jusqu'à 43 degrés en juillet cette fois ci et je lui ai toujours 42,6 à paris donc une température de 50 degrés à paris dans une vingtaine d'années une trentaine d'années entre 20 et 30 ans c'est tout sauf impossible c'est même relativement probable et comme vous le savez à 45 degrés toutes les plantes cessent leur photosynthèse donc voilà le tunnel dans lequel on entre c'est pas tout à fait joyeux et là on est vraiment dans le prolongement mais là je vous montre l'aspect comment dire l'aspect climat maintenant si je regarde du côté de l'aspect si je regarde du côté de l'aspect vivant ben vous le savez je vais prendre simplement les insectes et plus largement ce qu'on appelle les arthropodes c'est-à-dire les petites bestioles articulées qui inclut les insectes dernière étude en date étude sur sur dix ans et alors qu'il concerne les captures d'arthropodes alors aussi bien parlant des insectes volants que les petites bêtes dans les sols et donc là en prairie en forêt c'est moins fort entré en dix ans c'est jusqu'à 78% des prises en moins et pire encore beaucoup plus inquiétant encore à cet endroit c'est pas dire que les espèces ont disparu mais dans les endroits on a fait ces prises qui fait pas mal de régions plusieurs régions il y avait 300 sites en fait sur lesquels on a pris des prélèvements en allemagne et donc là c'est 36% donc un tiers en gros de diversité spécifique en moins donc en fait et c'est vérifié par d'autres études on constate aujourd'hui qu'on a un effondrement de la partie du vivant autour de nous dont on pensait qu'elle restait abondante on sait très bien que pour les vertébrés c'est fini les vertébrés sauvages c'est 3 à 4 % de la biomasse des vertébrés domestiques d'un côté et des êtres humains de l'autre donc c'est plus rien mais par exemple pour les insectes on pensait les arthropodes on pensait que c'était encore très très important là aussi ça s'effondre et ça s'effondre très rapidement et donc évidemment les pathogènes les virus qui circulent bien ça fait partie de ce chambardement que l'on occasionne que l'on occasionne nous mêmes alors donc là je pense que je voulais remontrer une deuxième fois vous le comprenez il n'y a pas de sortie de covid si j'entends par le covid le fait que nous sommes révélés nous sommes révélés à notre propre vulnérabilité et elle ne va cesser d'être suscité dans la et les décennies qui viennent donc en ce sens là oui on rentre dans cette cette époque où nous allons devenir vraiment très très vulnérables je pourrais aller plus loin 2 degrés ça voudrait dire déjà que vous auriez certaines régions dans la zone intertropicale vous auriez une probabilité franchement non négligeable très fort que vous ayez plusieurs jours dans l'année où l'accumulation de la chaleur et de l'humidité fait que ça sature vos capacités de régulation thermique et en moins de dix minutes même si on est en très bonne santé si on n'a pas la possibilité de se réfugier dans un moment plus frais on peut mourir ça c'est déjà dans 20 ans maintenant si on laisse filer les choses et si vers le milieu du siècle prochain on a une température qui s'élève entre 3 5 et 4 degrés ce qui malheureusement est tout ce que c'est impossible et bien là on pourrait ce serait pas quelques jours ça serait des semaines ça serait plus une probabilité mais une quasi une certitude et ça pourrait aller au delà de la zone tropicale on aurait une réduction drastique un tout simplement de l'habitabilité de la terre etc 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 vous voyez que l'enjeu est vraiment énorme alors maintenant et voyez bien que l'enjeu de de ce qu'on appelle la crise écologique de façon large pas le mot crise parce que crise c'est quelque chose de circonstruit dans le temps là on a quelque chose sur le temps très long les effets en termes de vivants c'est des millions d'années les effets en termes de climat c'est des milliers d'années et donc on rentre dans une période où l'habitabilité de la terre va être péjorée voire je vous l'ai dit tout à l'heure même fortement réduite si on ne sait pas réagir à temps alors justement est-ce que dans cet après-covid est-ce qu'on peut tirer enfin on est dedans on n'est pas sorti puis je vous l'ai dit il n'est pas une véritable sortie mais est-ce qu'on peut tirer des leçons de l'épisode qu'on est en train de vivre aujourd'hui eh bien je dirais que la la première leçon elle est vraiment très importante c'est que on a fait ce que tout le monde selon tout le monde nous disait que c'était absolument impossible vous connaissez l'adage on n'arrête pas le progrès ben là si je suis désolé franchement on a pour le coup arrêté le progrès en ce sens qu'on a arrêté l'association marché technique tout est figé pour le moment on maintient certaines chaînes logistiques mais les activités économiques elles sont réduites au moins de moitié ce qui est vraiment énorme et là c'est la décision politique or on nous avait vendu que nos politiques étaient impuissants qu'ils ne pouvaient rien faire qu'ils n'avaient absolument pas barre sur les économies bah non on voit très bien qu'une société qui prend la mesure d'un problème est capable de s'imposer des réformes extrêmement extrêmement alors là c'est pas des réformes c'est un arrière montané c'est d'ailleurs la limite de mon analogie mais enfin quand même il y a un poids du politique que l'on découvre alors ce qu'on j'ai fait allusion tout à l'heure au danger de la sortie je vais pas revenir mais j'attirais quand même votre attention et on la voit revenir on la voit émerger il y a quand même une logique sacrificielle qui est franchement disons inhérente au type d'économie qu'on connait là vous l'avez vu ça a été dit par Trump au début ça a été dit par Johnson la fille d'humain à l'hôpital donc c'est calmé entre temps mais l'idée était quand même pour s'en t'as pas non il vaut mieux sacrifier les parties de la population en plus le Covid a ça d'intéressant c'est qu'il va plutôt toucher les personnes les plus âgées donc pourquoi pas on va les laisser mourir ok on l'a pas pu parce que c'est moralement sept fois impossible n'empêche que la tentation est très forte elle ne cesse de revenir en France les pressions par certains journalistes économiques par le représentant du Medef sont très fortes pour qu'on revienne très vite à des activités économiques normales les Etats-Unis vous connaissez le discours de Trump je voulais absolument que ce soit la logique qu'il emporte il n'a pas pu lui-même non plus résister mais imaginez qu'on ait une pandémie analogue dans deux ans on ne va pas rebloquer les économies d'autant qu'on aura des écologiques qu'on n'a pas sorti du choc et là cette logique on ne risque rien de l'avoir et la partie de la population incline à l'accepter risque de devenir plus grande quand aujourd'hui on répand partout des algorithmes on sacrifie on va sacrifier des milliers voire des centaines de milliers voire des millions même d'emplois ça n'impressionne pas beaucoup ceux qui produisent les algorithmes ça n'impressionne pas beaucoup pas mal d'actionnaires pas mal d'acteurs économiques c'est la même chose et puis vous avez déjà ce discours pour le changement climatique ok le changement climatique c'est bien mais finalement on est trop nombreux sur Terre ça pourrait faire disparaître pas mal de pauvres allons-y et donc les acteurs qui pensent ce genre de choses vous l'avez ils sont dans la littérature c'est très clair ils sont puissants ils ne sont certainement pas numériquement faibles ils sont et capitalistiquement et numériquement alors capitalistiquement ils sont très puissants numériquement ils ne sont pas si ce n'est pas une infime malheureusement ce n'est pas une infime minorité et évidemment en fait ce qu'on vient de vivre compte tenu des dégâts économiques que ça va impliquer ça pourrait très bien se retourner dans un autre sens lors d'une crise prochaine d'où effectivement l'importance de la manière dont on va sortir de celle-ci et bien ça va rendre absolument improbable ce que je viens de vous dire ce que je suis sûr en ce que je souhaite ou au contraire ça pourrait le rendre plus probable mais simplement pour évoquer si vous voulez ce qu'il conviendrait de faire mais avant ça aussi une des leçons si vous voulez intéressantes de cette crise c'est que les pays où comment dire où les choses semblent disons marcher le moins mal possible et ce sont les pays où on a toujours un état relativement puissant et là on l'a plutôt dans les pays asiatiques après les Taïwan après la Corée du Sud on a un souci de la chose publique qui reste quelque chose de très important Taïwan c'est très clair 23 millions d'habitants il y a eu un mort du Covid en fait Taïwan n'a jamais oublié les leçons du Covid découvert en 2002 donc le Covid 2 avec le SRAS et donc l'état taïwanais était préparé et s'assignait comme mission de façon très claire de sauver la santé publique de sa population et il n'a pas du tout hésité à mettre des moyens extrêmement puissants pour ce faire si vous regardez en Europe le seul état un peu intermédiaire c'est la même alors c'est compliqué parce qu'attention suivant vous voyez bien en France vous avez eu un foyer très important dans le Grand Est avec notamment une cérémonie religieuse évangélique au départ et puis vous avez un autre foyer important en Ile-de-France l'Italie c'est pareil on ne peut pas comparer la Lombardie au reste du pays donc attention faites prudence sur ces comparaisons nationales si l'Allemagne avait eu un foyer comme le Grand Est peut-être qu'ils ont eu les mêmes problèmes je n'en sais rien mais en tout cas quand même ils disposaient de tests en masse ce dont on ne disposait pas et manifestement ils avaient un appareil de santé publique pourtant c'est un état aussi néolibéral que l'autre mais apparemment ils ont dû plus épargner leur appareil de santé de santé publique mais la leçon qu'on peut tirer c'est qu'effectivement le tout marché est une absurdité totale un marché ne va jamais provisionner c'est jamais un marché qui va mettre des côtés 1 milliard 400 millions de masse comme les français l'avaient fait jusqu'en 2013 le marché ne va pas faire ça seul un état peut le faire donc une des leçons c'est la réhabilitation de l'état mais je dirais d'un état qui n'est pas un état néolibéral c'est à dire qu'il y a un état qui veille quand même à ce qu'il y ait une répartition de la richesse avec des extrémités qui ne s'envolent pas c'est moins le cas en Europe effectivement qu'aux Etats-Unis et vous voyez aux Etats-Unis la catastrophe que c'est précisément vous avez aujourd'hui 20 millions de personnes qui sont privées de toute forme de santé publique d'assurance sociale excusez-moi et qui s'ils devaient être à l'hôpital ne pourraient absolument pas assumer le coût de leur hospitalisation attendons de voir ce que ça va donner à terme mais on voit très bien si vous voulez que si vous voulez être néolibéral conséquent il faut il faut effectivement impronner l'immunité de masse rapide donc en fait des centaines de milliers de morts bon ok alors maintenant qu'est-ce qu'il faudrait faire je ne veux pas tout dire c'est énorme mais je vais insister sur deux aspects tout le monde dirait relocalisation bien sûr en partie bien sûr revenir à un état régalien qui reprend en compte la santé publique etc ok d'accord mais je voudrais mettre l'accent sur une mesure qui n'aurait sans doute pas votre faveur et une mesure qui en fait est la seule qu'il faudrait qu'on prenne pour faire ce que nous demande le GIEC dans le rapport publié en octobre 2018 le rapport spécial 15 le seul scénario où on à l'époque c'était bien ça n'a plus aucun sens aujourd'hui je vous l'ai dit mais gardons le propos d'époque et on peut le reporter maintenant sur la cible sur la cible des 2 degrés et bien c'était une réduction des émissions dans la décennie de 58% à l'échelle mondiale ce qui fait un peu plus pour la France réduction à 58% en 10 ans et en fait où l'essentiel va se réaliser durant les premières années je suis désolé mais vous ne le faites pas avec des techniques tout simplement parce que les techniques de production d'énergie sont longues elles sont très coûteuses parce que si on ne faut focaliser que sur les techniques du coup ça veut simplement dire qu'un bien voit son accès au marché puisqu'il exige une consommation de ressources moindre et voit son coût d'accès au marché diminuer donc en fait on achète plus et par exemple on l'utilise plus et donc tant que vous avez un marché ouvert tant que vous n'avez pas un contrôle des flux d'énergie et de matière sur un territoire tout ce que vous allez pouvoir faire en termes d'économie de ressources va au contraire déboucher sur une consommation globale de ressources croissantes c'est ce qui se passe d'ailleurs et vous le savez depuis le début des années 2000 par exemple pour la consommation de ressources sur terre elle croît plus vite que le PIB lui-même si vous regardez l'énergie on arrive à réduire d'un chouïa chaque année par point de PIB notre consommation d'énergie mais du coup la croissance mondiale fait que quand même chaque année ce sera sans doute pas le cas en 2020 mais les autres années et puis sans doute après au contraire on menait toujours dans une augmentation d'à peu près 2% par an donc le seul moyen de faire face c'est de ne plus avoir un marché ouvert et ne plus avoir un marché ouvert ça veut dire avoir des quotas individuels et les Anglais avaient pensé ils ont remis ça au magasin des Oubignettes en 2008 au moment de la crise précédente mais financière à l'époque c'était des quotas individuels alors à l'époque ils pensaient à des quotas individuels carbone uniquement et donc en plus avec un système où les riches auraient pu racheter les quotas des pauvres alors ça c'est complètement débile parce qu'en fait la structuration de la dépense carbone elle est très liée au niveau de vie des uns des autres vous le savez je vais arrondir le chiffre mais en gros à l'échelle mondiale c'est les 10% les plus riches qui émettent 50% c'est presque 60 des gaz à effet de serre et vice versa les 50% les plus pauvres qui n'émettent que 10% donc non alors là il faudrait alors les quotas peuvent être variables selon votre profession selon les territoires mais il faudrait des quotas individuels et non échangeables et puis d'ailleurs ces quotas il faudrait aussi que comme vous le savez dans un pays comme la France c'est pas nos consommations directes d'énergie qui ont l'impact enfin elles ont l'impact le plus gros mais un tiers de notre impact global c'est les consommations indirectes donc il faudrait à la louche avoir une mesure carbone d'à peu près toutes les consommations et aussi les mesurer je ne vois absolument aucun autre instrument qui peut permettre une redescente aussi brutale que ce qu'il nous a demandé redescente aussi brutale de nos consommations d'énergie alors ce qu'il faudrait d'ailleurs c'est une sorte d'indicateur mixte vous l'avez dans les littératures internationales on arrive à faire un mixte entre empreintes écologiques et puis émissions carbonées et du coup c'est assez fiable et bien il faudrait non seulement alors évidemment du Rhum c'est très long il faudrait non seulement revenir à une empreinte écologique d'une nation à une planète mais même un peu moins en ce sens que comme on a détruit beaucoup il va falloir qu'on permette à la nature de se régénérer régénérer les sols régénérer les écosystèmes ça se fait pas en un jour et ça ne se fait que si nos prélèvements permettent si vous voulez au capital humain de se reconstituer et donc pour ça il faudrait même avoir une empreinte écologique inférieure à une planète alors on l'a vu on n'arrive pas à mesurer aussi facilement qu'avec le carbone les conséquences des dégradations des écosystèmes on sait pas on sait qu'il y a justement les pandémies on sait qu'il y a les polluements de pathogènes mais ça ça pourrait donner lieu à des effondrements moins régionaux d'écosystèmes et donc à des effondrements de la production agricole tout simplement régionalement on sait pas on sait pas calculer comment on sait le faire avec le dit enfin on sait pas avec le vivant calculer comment on sait le faire avec le carbone et les données physiques du climat mais ce que je vous ai dit tout à l'heure le degré de dégradation dans lequel on est est gravissime c'est un peu la biodiversité c'est un peu comme une voiture dont on cesserait de dévisser les boulons bien un jour elle va s'effondrer c'est à peu près ça pour la biodiversité donc voilà par exemple une des mesures qui n'enchanterait pas quand même la population mais pour le coup ça serait vraiment une mesure qui ferait qu'on prendrait au sérieux le fait que le système terre est un commun gigantesque et qu'effectivement pour gérer ce commun gigantesque il en faut des règles d'usage très strictes et là on aurait une règle d'usage très stricte alors je ne pense pas du tout qu'au bout du compte on serait plus malheureux je pense que c'est rigoureusement l'inverse comme vous le savez au contraire il y a quelque chose de frustrant dans la réactivation permanente de la consommation et imaginons ça serait quoi ça doit dire quoi ça doit dire que petit à petit on devrait réorienter notre appareil de production produire moins de petits objets mais au contraire l'orienter beaucoup sur les infrastructures par exemple comme vous vous en doutez on va devoir restructurer complètement nos villes on a des villes qui sont des pièges à chaleur qui vont devenir relativement insupportables donc par exemple ça serait vous savez végétaliser mais végétaliser ça voudrait dire peut-être par exemple ajourer les trottoirs voire les chaussées avec juste des rangs pour que certains véhicules puissent encore rouler végétaliser les toits évidemment il existe des moyens de climatiser sans climatisation au sens propre du terme etc tout ça c'est des activités en termes de refond de nos infrastructures qui seraient immenses c'est sans doute l'agriculture de demain ça sera sans doute une agriculture avec moins d'énergie moins d'énergie ça veut dire plus de mal-oeuvre entre 20 et 30% en tout cas au moins à un certain moment de l'année c'est sûr bon alors ça veut dire quoi ça veut dire que on alloue chacun dans certaines périodes un jour une autre semaine peut-être les activités agricoles tout ça reste évidemment à déterminer mais ça voudrait dire par exemple quand les objets sont très sophistiqués quand ils sont gourmands en ressources et en énergie sans doute ils sont mutualisés ça ne peut plus être des objets individuels mais c'est des objets qui pourraient être plus beaux plus ergonomiques etc un rythme de vie semble beaucoup plus favorable à la santé mais c'est une vie où les aspects relationnels et j'aurais presque envie de dire spirituels vont devoir être plus important parce que le remplissage de nos vies par la petite consommation c'est quelque chose qui va se raréfier vous voyez c'est vraiment en fait c'est une autre civilisation vers laquelle on viendrait d'aller une civilisation on se donnerait pour objectif de réduire la production pour revenir en harmonie avec les écosystèmes et comme c'est les niveaux de vie les plus élevés qui consomment et détruisent plus sans doute une société où les inégalités de revenus seraient sans doute assez drastiquement resserrées et donc du coup qui pourraient être pacifiées de ce côté-là c'est sans doute une vie plus esthétique plus saine plus agréable mais on va vraiment changer assez radicalement les sources de la réalisation de soi de la satisfaction de soi voilà en gros ce que je pouvais vous dire comme ça assez rapidement en partant du Covid et vos questions sont les bienvenues bravo pour le dessin alors si vous pouvez me les lire me les passer les questions parce que comme oui en fait il y a pas mal de réactions et d'intérêts autour de la question des quotas individuels mais notamment des questions qui se posent sur des demandes de référence qui travaillent dessus est-ce que c'est possible de mettre ça en place seulement en France est-ce que ça a un sens ou est-ce que ça doit nécessairement être à l'échelle internationale pour que ça puisse fonctionner et aussi des enjeux un peu culturels comment éduquer la population pour une utilisation consciente mais surtout viable de ces quotas je pense que cet enjeu culturel rejoint d'autres questions qu'on avait eues un peu sur l'alternative entre le cynisme de laisser mourir des personnes et puis l'acceptation de contraintes plus fortes au niveau individuel alors déjà pour les quotas il y a une excellente thèse qui a été soutenue il y a quelques années maintenant il y a cinq ans peut-être je ne sais plus par Mathilde Subba et si vous regardez dans le dictionnaire de la pensée écologique vous avez un article qu'elle a rédigé elle devait être à la fin de sa thèse à l'époque qu'elle a rédigé là-dessus et on va sortir avec Pablo Servigne et d'autres une sorte de programme comme ça et on a eu évidemment cette proposition au cœur parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour une redescente équitable effective des raisons de nos dégradations massives du système Terre comme je vous l'ai dit l'enjeu il est vital tout simplement puis à chier on se rappel 2020 c'est rien et le fait d'avoir des crises peut-être alimentaires dans la décennie c'est tout sauf impossible on rentre dans le dur ça va être de plus en plus dur et j'imagine que le degré d'acceptabilité des difficultés va venir alors pour répondre à l'autre aspect de la question est-ce qu'on peut faire ça dans un pays oui maintenant le faire dans un pays si vous voulez dans le web dans notre programme on met ça en relation avec une façon de faire évoluer la démocratie et notamment de créer un statut du parlementaire de telle sorte que les gens les plus modestes n'hésitent plus à se présenter alors qu'aujourd'hui ils ne se présentent pas et donc on a un parlement qui socialement est vraiment composé plutôt de professions libérales et qui de ce fait-là ne représente pas du tout les classes populaires dont vous savez on a vu les gilets jaunes qui ont décroché qui ont décroché la chose politique donc là c'est l'autre 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 possibilité en dehors des quotas c'est les taxes et les incitations alors je viens de vous le dire c'est les gens les plus riches qui détruisent le plus et c'est ceux qui sont totalement indifférents aux instruments d'incitation donc il n'y a sans doute pas d'autre solution pour qu'on ait vraiment une régression forte de nos émissions que ce système que ce système de quotas et là il a un côté comment dire qui peut socialement être plus ennemi si vous regardez les anglais les anglais n'ont pas du tout un mauvais souvenir de ce que nous on appelle le rationnement pendant la deuxième la deuxième guerre mondiale parce que justement le rationnement était égalitaire et en fait et c'était fondamental pour l'effort de guerre les anglais ont consenti à l'effort de guerre parce que justement il y a eu un traitement égalitaire par le rationnement et donc là on a un effort gigantesque collectif à faire si cet effort n'est pas bien réparti s'il n'est pas égalitaire son consentement sera nul et vous en avez eu une preuve avec le rejet de la taxe carbone et les gilets jaunes en novembre 2018 pour rebondir sur ces sujets démocratiques on a plusieurs questions de personnes qui demandent ce que vous pensez de la convention citoyenne pour le climat j'en pense du bien d'ailleurs les 50 propositions qu'elle a remise ne sont pas inintéressantes on n'est pas à se divendrer de radicalité mais quand même on fait un bon pas dans la bonne direction toute la difficulté de la convention c'est que si vous voulez le gouvernement a éjecté la CNDP la Commission nationale du débat public il l'a marginalisé et elle justement garantissait elle offrait un minimum des garanties juridiques au débat public là il n'y en a aucune et donc on est vraiment dans le fait du prince cette convention a été créée en dehors de tout texte de tout encadrement juridique et le fait de tenir ou non et la manière dont on va tenir des comptes des résultats qu'elle commence à produire relève du seul arbitraire du président de la république donc on est dans l'arbitraire total du prince je suis désolé mais moi ça ne me satisfait absolument pas c'est très peu démocratique donc les résultats peuvent être intéressants mais on n'a aucune garantie sur la il n'y en a pas sur le processus qui va passer des résultats à la prise des décisions publiques évidemment quand vous réunissez 150 citoyens on ne peut pas demander non plus à ce que tous les résultats soient réalisés bien sûr mais quel est le processus quelles sont les règles quelles sont les garanties on n'en a aucune on ne sait pas donc voilà on avait d'autres questions sur les actions à l'échelle locale un peu pour introduire la question première question qui était est-ce que le mini effondrement actuel va permettre d'accélérer l'action face au grand effondrement et sinon que pensez-vous de la création de groupes autonomes locaux qui agissent en réseau comment se recentrer sur l'échelle locale sans se refermer sur soi existe-t-il un réseau national de groupes de résilience locale qui développent des techniques durables en réduisant au maximum leur impact sur l'environnement si vous voulez oui il y a des petites expériences locales de résilience qui sont intéressantes ça commence même à se multiplier dans un pays comme la France et c'est tout à fait intéressant maintenant ces groupes de résilience ne sont pas des groupes de survivalistes ils ne sont pas là pour complètement s'isoler du reste du monde par exemple je pense à l'expérience 06 planète qui vient plutôt du CEA l'idée au contraire c'est d'essayer d'expérimenter une sorte de brique sociale qu'on pourrait étendre rapidement ensuite voilà maintenant attention comment dire si vous voulez la donne d'aujourd'hui c'est pas autant on doit relocaliser beaucoup de choses ça c'est clair mais c'est pas de s'isoler de se refermer parce que la biodiversité ne connaît pas les frontières d'ailleurs le plus fort de la biodiversité c'est plutôt dans les zones tropicales premièrement deuxièmement les émissions de gaz à effet de serre elles sont brassées en trois semaines à l'échelle de l'atmosphère donc si vous voulez il faut à la fois relocaliser et en même temps maintenir un maillage des états avec des objectifs qui devraient être des objectifs internationaux et les petites communautés elles n'ont d'intérêt que si précisément elles contribuent à atteindre ces grands objectifs mais elles ont la liberté de choix des moyens pour y parvenir et du rythme avec c'est pas plus vite ça marche plus mais voilà et donc ça n'est pas contradictoire une coordination internationale n'est pas contradictoire avec une liberté de manœuvre sur un territoire on a la liberté de trouver les moyens qui nous permettent d'atteindre à l'objectif qu'on se fixe à l'échelle internationale autre chose ce qu'on devrait construire c'est plutôt on pourrait appeler ça ça peut paraître paradoxal mais un protectionnisme coordonné internationalement il faudrait qu'on arrive à s'entendre sur les secteurs dont on dit ils sont hors marché international etc ça c'est très important pour que la relocalisation ne redonne pas ne débouche pas sur une refermeture qui dans l'histoire est plutôt quelque chose d'assez dangereux donc voilà un petit peu si vous voulez il ne faut pas qu'on revienne au passé il faut qu'on arrive à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait c'est-à-dire relocalisation forte avec en même temps une coordination forte à l'échelle internationale est-ce que vous y croyez ou pas que ce soit possible question excellente je ne veux pas me poser la question comme ça parce que sinon je vais sombrer dans un pessimisme absolument échevelé on va voir ce qui se passe à l'issue de cette crise je ne sais pas j'espère qu'on ne sera pas dans le négatif le plus absolu premièrement deuxièmement je sais que si on prend le pari inverse on aura des occasions de rachat en quelque sorte c'est-à-dire que on va avoir des chocs énormes et évidemment ces chocs auront toujours la même cause donc on peut espérer qu'à la fin on va finir par réagir mais comme vous le savez en matière d'environnement moins on anticipe et puis on paie les pots cassés voilà ce qui serait l'idéal parce qu'on n'a que 10 ans pour encore éviter le pire pour exploser les deux degrés dont je vous parlais tout à l'heure qui eux sont dans les tuyaux c'est nos efforts dans les 10 années qui viennent c'est 10 ans si on a partout des Trump Xi Jinping des Salvini des Modi des Bolsonaro c'est assez mal parti si on arrive à faire évoluer ça on a toutes nos chances de faire autre chose c'est pas décidé donc tant que ça n'est pas perdu on doit tout faire pour y aller alors j'avais ensuite une dernière une autre catégorie de questions autour du cynisme et dont vous avez parlé des personnes qui ont des discours comme quoi c'est acceptable c'est imaginable de laisser mourir une partie de la population pour pouvoir régler une partie du problème donc il y a des demandes de référence sur cette cette affirmation que de nombreux cyniques soutiennent ces sujets là et en 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 miroir un peu une autre question que je retrouve qui était vous avez parlé des ressources spirituelles et culturelles qu'on pourrait aussi mobiliser pour peut-être lutter contre ces phénomènes de cynisme que vous dénoncez aussi alors déjà on va commencer par le pire souvenez-vous il y a quelques mois ces attentats aux Etats-Unis d'extrême droite où on a tué les gens dans un supermarché là le motif avoué du terroriste c'était il y a trop de pauvres sur terre je commence par les tuer aux Etats-Unis et il s'en était pris effectivement à une population plutôt latino donc et ça c'est un discours c'est un un discours que vous avez je ne suis pas le seul à le relayer quelqu'un comme Latour ne cesse de vous dire oui je pense qu'il n'est pas toujours moi j'ai eu des témoignages je vais vous donner tiens pendant que j'y suis carrément en juillet le 10 juillet j'étais auditionné par un député français qui s'appelle Julien Aubert donc député les républicains et je lui ai fait un état de lieu beaucoup plus détaillé que je vous l'ai fait tout à l'heure et puis à un moment donné je lui ai dit ben voilà on peut très bien à l'échelle du monde on était en juillet 2019 on peut très bien à l'état du monde avoir des centaines de millions de morts dans les décennies qui viennent voir des milliards c'est rien et puis sa réaction devant témoin bon débarras oui c'est pas la peine d'aller chercher ça loin donc évidemment ça jamais il va l'écrire mais c'est pas le seul témoignage d'aurore comme ça que j'ai entendu j'en ai entendu d'autres et quand vous avez des gens qui ont des actions très puissantes dans les fossiles et qui achètent qui des maisons Nouvelle-Zélande et qui des maisons Groenland vous soyez vraiment naïfs pour imaginer qu'ils ne pensent pas ça et vous pensez que les gens qui ont les banques etc. qui investissent dans les fossiles aujourd'hui ignorent ce que je vous ai dit sur le climat bien sûr que non ils savent très bien et alors donc ils ne peuvent pas ne pas nourrir le raisonnement que j'ai indiqué sinon ils n'agiraient pas comme ils agissent pour vous dire beaucoup plus mais maintenant vous avez entendu le discours de Trump aussi qui était très très clair ici ici en Suisse l'UDC qui est l'équivalent du Front National en France du Rassemblement National en France a très clairement dit il y a une semaine ça suffit pour prendre les activités économiques et les gens qui vont mourir mais de toute façon l'économie ça va faire plus de morts par les suicides etc vous avez en France plusieurs journalistes en France qui ont tenu ce discours allez lire certaines tribunes dans les échos etc et vous allez voir je n'invente rien et ces gens là savent ce que je vous ai dit sur le climat etc c'est les rapports scientifiques rendus publics la presse en fait écho etc essayez de comprendre autrement la cohérence pour passer sur deux questions un peu plus culturelles une question sur les récits à mettre en oeuvre pour pouvoir mettre en route ces changements et aussi une question sur une culture est-ce que la fatigue physique à se réapproprier l'utilisation de la force de travail humaine il est socialement et culturellement acceptable de se fatiguer physiquement dans le cadre du sport mais pas dans le cadre du travail comment aussi faire évoluer ces facteurs culturels là ça c'est le résultat de la gabegie d'énergie qui est la nôtre c'est un résultat normal c'est notre environnement ça nous paraît complètement normal je vous donne cet exemple j'aimerais bien le donner mais si vous faites avec un Airbus un aller-retour entre le Caire et Seattle vous avez dépensé plus d'énergie en jour en calories peu importe tout ce que vous voulez vous avez dépensé plus d'énergie qu'il n'en a été nécessaire pour l'édification de toutes les grandes pyramides de Gisèle donc imaginez le nombre de pyramides que l'humanité aujourd'hui édifie par jour imaginez que Ramsès II revienne le pauvre vieux c'est la déprimation rien tout de suite il se trouverait complètement minable parce que nous des pyramides on en fait des milliers tous les jours donc si vous imaginez que ça n'a pas de conséquences qu'il n'y a pas aucune c'est un peu naïf j'ai essayé de vous les indiquer tout à l'heure les conséquences elles sont en cours donc voilà on s'est mis là-dedans et donc effectivement c'est compliqué de savoir parce qu'on est malin on sait faire des trucs etc on ne va pas se retrouver sans énergie si vous voulez ce n'est pas vrai mais on aura beaucoup moins d'énergie or aujourd'hui quand vous produisez une calorie alimentaire vous avez au moins derrière 10 calories fossiles vous ne les aurez plus et donc du coup c'est le cas la permaculture aujourd'hui c'est un mode d'agriculture sans mécanisation tout à la main et c'est l'objet d'un attrait assez fort aujourd'hui et vous avez en France une installation agricole sur deux c'est plutôt des gens très diplômés souvent ingénieurs à grand homme et voilà ils ne fuient absolument pas devant cette réalité donc je pense qu'on est dans un moment de bascule culturelle et c'est ça qui m'en serait plus optimiste vous avez trois sondages entre fin novembre et janvier qui nous montraient avec des questions différentes qu'on avait en gros un socle de 55% de la population française qui avait compris qu'on n'échapperait pas à la sobriété et même certains le désiraient alors attendez ça c'est le déclaratif dans la réalité c'est un peu différent vous n'avez pas échappé mais enfin quand même c'est déjà une bascule culturelle non je crois que la bascule culturelle et le changement des sensibilités il est déjà en cours seul problème c'est qu'il ne va pas du moins pas assez vite alors une dernière question pour répondre à la demande d'action parce que ce sont des constats très lourds très sombres et donc l'homme et la femme ont envie d'action pour essayer de faire face à ces perspectives-là on a une question que je me permets de vous poser est-ce que Dominique va s'engager plus encore en politique pour composer la mise en oeuvre des mesures dont il parle sinon qui voilà c'est pas du tout ma vocation je l'ai fait une fois pour rendre service mais c'est pas mon truc en revanche oui les propositions de faire avec un petit groupe on va les faire circuler voilà mais on peut pas faire plus en tout cas ce qui serait intéressant c'est que vous l'avez vu quand même il y a une espèce de montée en puissance de la cause environnementale lors des municipales espérons qu'après tout ce qui vient de se passer que ce soit plus fort et qu'on ait un espoir du côté de la présidentielle c'est tout ce que je peux vous dire mais moi je suis pas je suis pas du tout un homme politique j'ai aucune vocation à le devenir j'ai rendu un service à un moment donné pour faire passer un discours d'expertise mais pour être un homme politique il faut des qualités et un envie une envie que j'ai absolument pas c'est pas mon truc je suis désolé de décevoir mais franchement c'est ça voilà je me sens pas à l'aise là-dedans dans ce rôle très bien alors est-ce que il y a quand même quelques petites touches d'espoir dans les derniers dans les derniers échanges que l'on vient d'avoir mais juste pour accompagner tous nos tous nos participants ce soir à passer une bonne semaine peut-être est-ce que vous vouliez bien redire un message d'espoir avec lequel on peut repartir ce soir ah non mais il y a si vous voulez ce qui est terrible c'est que en fait si on acceptait de changer et la question sur les récits je crois que c'est vraiment important on a très bons écrivains qui savent nous parler de l'effondrement aujourd'hui il y a des fictions qui sont merveilleuses maintenant on aurait bien besoin qu'on ne parle plus d'effondrement on est dedans alors donc c'est plus le moment c'est nous redonner envie quoi c'est-à-dire montrer comment en faisant ce chemin là qu'on indique comment on peut vivre mieux et ça moi je suis persuadé de ça qu'on peut vivre mieux qu'en fait on se fait piéger par des illusions qui sont mortifères et je suis absolument certain si vous voulez qu'une civilisation qui serait plus écologique serait une civilisation où on s'épanouirait beaucoup plus et j'ai absolument aucun doute là-dessus on peut avoir des petites frustrations au départ parce qu'effectivement on a une certaine forme d'habitus mais on est assez malins les êtres humains pour arriver si vous voulez à concilier disons une empreinte beaucoup plus faible et un degré d'épanouissement humain beaucoup plus fort et là on a besoin qu'on s'y mette tous et qu'on mette tous dans notre énergie là-dedans et que ceux qui ont une très belle plume et bien apprennent à nous faire rêver moi c'est le appel que je lance merci pour cette on a beaucoup de oui à la joie qui sont dans le chat je vais vous proposer à Philine si elle a continué de dessiner un peu pendant ces échanges questions réponses de partager son écran ça c'était excellent on peut vivre mieux mais voilà ça c'est le message de la fin voilà et bien merci beaucoup à tous merci à vous merci Dominique pour toutes ces riches réflexions merci à Philine pour tes dessins merci à tous pour vos questions on se retrouve la semaine prochaine autour de Lucille Schmitt qui est haut fonctionnaire et qui a aussi une expérience politique pour parler des sujets de démocratie de manière un peu plus approfondie notamment de la difficulté d'articuler science et démocratie face aux tous les enjeux écologiques qu'on a devant nous Ep 허� Multiply Southeast animous ように Cody d'enjeux d'enjeux c'est happy à vie d'enjeux à bum tu Sous-titrage ST' 501